Je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres, il y en a beaucoup trop. Il faut bien voir que tout le monde... C'est-à-dire ? Ah bref, il faut vraiment que la nature soit bonne fille pour se laisser pousser aussi souvent la moustache et pour troquer sa poitrine contre un pénis. Et je peux changer d'identité quand je veux, comme je veux, quatre fois dans la journée s'il le faut. Je trouve que c'est problématique qu'on en finisse avec l'identité. Les amis, comment ça va ? Très bien, et toi ? Super, je suis très content qu'on fasse cette émission, qu'on doit faire depuis longtemps. Et je suis très content qu'on la fasse parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Là, on a sorti un Tartine de Vie sur les drags et du coup, on parle du genre. Et je me disais, mais il faut vraiment qu'on ait un épisode sur la transidentité parce que là, on parlait de genre, etc. Et là, c'est un thème qui est hyper important. Tu te fais maquiller en plus, non ? Oui, par Minima. Absolument, je me suis transformé en drag et donc là, Minima est revenu dans Tartine de Vie. Et on a parlé de drag queen et drag king, c'était très bien. Louis, on t'a déjà vu sur cette chaîne ? Les gens t'adorent. C'est gentil. Là, je suis sûr que les gens ont les commentaires, ils disent, mais voilà, Louis, il revient, c'est trop bien. C'est trop gentil. J'ai vu les commentaires, c'était trop mignon. C'était venu dans Entre Mecs, c'était trop cool. C'était cool. C'était nos premières fois. Oui. Après, c'était beaucoup moins centré sur la transidentité. Du coup, c'était vraiment général. Je n'en ai pas vraiment parlé en plus. Mais c'était cool. Mais c'était un peu le but de t'inviter pour ne pas parler de la transidentité. Oui, c'était cool. De dire que c'était une émission Entre Mecs, donc on invite des mecs et ce n'est pas un sujet pour le coup. Mais du coup, je suis trop content que tu reviennes parce que la vérité, il y a plein de gens pour qui ce n'était même pas un sujet, qui n'ont même pas capté que tu étais un mec trans dans Entre Mecs. Donc, c'est trop bien aussi que tu viennes en parler. Je pense qu'il y a des gens qui te découvrent maintenant et qui font, ah ok, je n'ai même pas capté. C'est vrai que les gens, ils avaient plus réagi en commentaire parce qu'ils me suivaient en fait. Et ils savaient déjà qui j'étais. Donc, ils se sont en mode, ah, tu as invité Louis, je le suis, machin. Mais c'est vrai que les gens qui ne me suivaient pas, ils se sont en mode, bah, Louis, il est cool. C'est bien d'avoir l'avis d'un quelqu'un d'autre, machin. Mais c'était plus, enfin, ils ne savaient pas, ça se voyait, tu vois. Complètement. Donc, non, c'est cool, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis étudiant en médecine, moi. Ah ouais ? Ouais, bah si. Ok, en quelle année ? Là, j'ai terminé ma prépa l'année dernière, donc franchement, les prépas, c'est dur. Tu m'étonnes. Mais j'ai terminé et là, je suis en première année. Franchement, je suis choqué, mais ça va passer bien, c'est vrai ? Ouais, franchement, là, j'ai eu mes premiers partiels et tout. Et j'étais choqué en ayant des 15, des 16, sachant que de base, je me suis dit, tu vas galérer. Voilà, parce que moi, j'ai fait un bac L, donc je suis littéraire de ouf de base. Mais j'ai toujours aimé la médecine depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, c'est juste que je n'aime pas les maths. Donc, je n'ai pas fait S parce que j'ai dit, tu vas te ratatiner et tout, les maths, tu vas être trop nul. Je suis super nul, mais... Mais tu n'as pas trop besoin des maths en médecine ? Au début, enfin, tu sais, les premières années, tu sais, physique, chimie, les trucs-là. Mais au final, enfin, avec persévérance et beaucoup de travail et beaucoup de rigueur, ça paye, en fait. Trop bien, futur médecin. Ouais, j'espère, j'aimerais bien faire futur maïticien. C'est sage-femme et version homme. Sage-homme ? Oui, mais ça ne se dit pas, on dit maïticien. Ah, comment tu dis ? Maïticien. Ok, je ne connaissais pas. Parce que c'est le milieu de la maïotique, la sage-femme. Et on ne dit pas maïoticienne ? Non, on dit sage-femme. Ok. Ça n'a rien à voir finalement avec le secteur. J'aimerais bien être maïticien. Trop bien. C'est vrai que j'aimerais bien pouvoir peut-être m'occuper des hommes trans qui portent des enfants, etc. C'est vrai qu'au niveau de... Enfin, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour s'occuper de nous que nous, en fait. Complètement. Du coup, après au niveau des femmes aussi, c'est vrai que, bah oui, je veux m'occuper de certaines femmes. Mais après, j'aimerais bien faire tout ce qui est accouchement à domicile, etc. Des trucs un peu plus en libéral, quoi. Donc ouais, c'est cool. Trop bien. Ouais. Une première année de médecine en pleine pandémie, c'est... Ouais. Ouais. Mais ça paye parce que franchement, cours à la maison, c'est un peu moins stressant. T'as tous les cours en ligne et franchement, au niveau des parcelles, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont beaucoup moins derrière toi. Et beaucoup moins de rigueur. Ouais. Après, c'est QCM chronométré. C'est quand même très stressant. Ah oui, tu peux pas trop cheater non plus. T'as le chronométré qui défile devant toi. Et t'as par exemple 10 minutes pour 10 questions. Donc une minute par question. Donc c'est soit tu sais, soit tu sais pas. Tu peux pas tricher. Tu vois, donc c'est quand même stressant, mais je sais pas. Tu peux pas aller sur Google non plus. Non, t'as pas le temps. J'ai essayé, I tried. Tu peux pas. Attends, j'ai une tête, mais il y a des fois, je bug. Tu peux pas, t'as pas le temps. T'as grave, t'as pas le temps. Après, ma meuf, elle a fait S, donc des fois, je la regarde en mode genre, aide-moi. Aide-moi. Et des fois, elle a en mode genre, ok, je me rappelle et du coup, ça va. Mais des fois, elle a oublié genre. Lexi, ça fait combien de temps qu'on doit faire une vidéo ensemble ? Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps aussi qu'on s'en voit plein de petits messages pour te dire, ouais, super, j'aime bien ce que tu fais. Je crois que ça va faire presque un an. C'est la première fois que je t'ai contacté en disant, ah, c'est trop bien et tout. Et ça n'a jamais pu se faire. C'est vrai, j'ai vu que dans certaines de tes FAQ, on suggérait parfois mon nom. Absolument. Mais ton nom revient très souvent. Ah bien, ça y est, je suis là. Lexi, t'as un compte Instagram qui s'appelle Agressively Trans. C'est ça. Où tu vulgarises toute cette thématique de transidentité ? Ouais, ouais, j'essaye d'avoir une approche un peu pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on parle de transidentité d'un point de vue très concret. Qu'est-ce que c'est être trans ? Comment on transitionne ? Mais aussi d'un point de vue plus culturel, parce que je crois que c'est important. Je suis historienne de l'art de formation. Donc je parle aussi de représentation en art, dans l'histoire, dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. et je crois que ça change notre perception des personnes trans, du genre en général. Donc ouais, je fais tout ça. Trop bien. Mais regarde, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. Tout à fait, enchanté. C'est trop bien. Et j'ai vu qu'en fait, quand je t'ai envoyé un message, tu me suivais déjà sur Instagram. Et je crois que tu m'avais dit que tu avais déjà vu mes émissions. Ouais, bah ouais, je regarde Entre Mecs, tout ça, tous tes programmes. Et j'adore, donc vraiment, je suis ravi d'être ici. C'est un plaisir de partager, t'es le bienvenu. J'ai vu que tu faisais des conférences autour de la thématique du genre. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis thérapeute à la base. Et du coup, j'enseigne à tous les accompagnants, c'est-à-dire aux médecins, aux psys et aux travailleurs et travailleuses sociaux. Tout ce qui tourne autour de la thématique du genre. Diversité de genre, diversité de sexualité, de relations, etc. Histoire qu'ils puissent apprendre à mieux accueillir et mieux recevoir les personnes qui ne sont pas blanches, pas cis, pas hétéros. Ah oui, c'est pas que forcément autour du genre, c'est... Voilà, j'essaye d'avoir aussi une approche un petit peu plus intersectionnelle, quoi. Trop bien. Grandes identités, avoir une identité de genre assignée à notre naissance d'après nos organes génitaux, mais qui ne nous correspond pas. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de ces termes de genre ? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, moi j'avais 18 ans. C'est tard, franchement. Enfin, niveau sexualité, etc. Voilà, je savais depuis très jeune, voilà, ce que ça pouvait être être homosexuel, être lesbienne et bi. Après, quand tu grandis, tu découvres tout le reste du parapluie, des attirances sexuelles. Et après, au niveau des genres, ça a pris un peu plus de temps, mais tu vois. Mais ouais, 18 ans, c'était dans mon salon, j'étais assis devant France 2, j'avais un documentaire qui passait sur les personnes transgenres. J'étais en mode, oh waouh, ça existe. Je ne savais pas du tout que ça existait, je ne connaissais rien. Enfin, j'avais 17 ans, je ne connaissais rien. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à m'intéresser et à regarder un peu plus au niveau, enfin, tu sais, heureusement qu'il y a les réseaux, donc Instagram, tout ça. Et je me suis dit, trop cool. Genre, vraiment, c'est trop bien et tout. Et je voyais vraiment que les gens, ils étaient beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. Et qu'en fait, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de leur vie. Et vraiment, ils étaient heureux, en fait, et j'ai compris que c'était pourquoi j'étais malheureux. Ah, donc tu as vu une réponse directe ? Tout de suite, ouais. Tout de suite, je me suis dit... J'ai eu un peu peur, parce que c'était un peu impressionnant quand tu vois ça au tout début. Tu es jeune, tu te dis, est-ce que moi, je suis vraiment capable de faire tout ça ? Est-ce que je suis capable de vivre tout ça ? Est-ce que ça va me plaire véritablement ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Tu as plein de questionnements, tu vois, des questions qui se mélangent dans ta tête. Mais tu sais qu'au final, c'est sûrement ta porte de sortie, tu vois, vers quelque chose d'une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouie, etc. Tu vois ? Donc ouais, moi, je dirais à 17 ans. Ouais, j'ai attendu assez tard aussi. Je pense que parler de genre et comprendre que plein de dynamiques qu'on peut vivre, c'était des dynamiques de genre. Ça a attendu très longtemps, parce que forcément, avant, ce n'est pas le mot qu'on utilise. On parle de mariage entre personnes de même sexe. Et du coup, voir à quel point c'est une question de genre et pas de sexe, ça a été long. Et comme toi, j'ai un souvenir très vif de reprendre conscience. Parce que dans mon enfance, il n'y avait pas de questions. Avant ? Non, moi, ça a vraiment été une évidence que l'adolescence a complètement pété. Et il a fallu réapprendre qu'elle était vraiment mon genre. Et du coup, en réapprenant, dans un début de vingtaine, j'ai souvenir d'avoir un moment où je ne me le disais pas, mais j'avais un peu compris quand même, et de voir un tellement vrai. Ah oui, c'est pire. Oui, bien sûr. Et dans le tellement vrai, j'ai vraiment l'image gravée dans ma mémoire, pleine révision en plus pour l'école du Louvre. Donc, j'étais épuisée moralement et physiquement. Et voir ce tellement vrai avec une jeune femme trans qui a été abandonnée par sa famille, qui est dans un appartement qu'elle n'arrive à peine à payer. Il n'y a quasiment pas de meubles et elle mange juste une baguette de pain toute sèche parce qu'elle ne peut rien se payer d'autre. Et j'ai souvenir de la regarder et me dire, putain, ça va être ça pour moi aussi. Et me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et après ça, il a fallu encore du temps, en fait, avant de voir un rapport et déjà parler vraiment de genre et de voir d'autres personnes trans qui étaient contentes. Parce qu'en fait, l'accès à ça, quand on n'est pas dans la communauté au début, il est dur. Donc, j'ai vécu quelques années après ma prise de conscience en me disant, je vais être malheureuse toute ma vie. Je vais être seule et c'est dur. Ça, c'est le problème aussi, je trouve, des documentaires aussi, peut-être que français. Enfin, moi, c'est surtout français que j'ai vu. C'est qu'ils dépeignent vraiment, tu sais, tout le mal-être que tu as d'être trans. Tout le temps, c'est tout le temps, tu vois, tout le... Vraiment très centré sur le côté mal-être, côté désespoir, suicide, etc. Il y a une sphère, il y a aussi une sphère de ça, effectivement, pour certaines personnes plus que d'autres, voilà. Mais il y a aussi cette partie découverte de soi, découverte de son identité, tu vois, bonheur, solidarité, tu vois, passage à l'acte. Enfin, tu vois, tu prends des décisions, tu t'ouvres, enfin, tu te découvres, quoi. Et c'est vrai qu'il y a très rarement ce côté-là qui est montré, tu vois, où on arrive à être heureux, on arrive à être accompli, on arrive, tu vois. Et c'est souvent des documentaires très, voilà, où les gens pleurent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, nanana, enfin, tu vois. Et c'est vrai que quand tu découvres ton identité, ben, ça te fait peur, quoi, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis... Mais c'est parce que je pense aussi que les docu comme ça sont faits pour les personnes cis. Et par les personnes cis, parce qu'en plus de montrer, de s'appuyer sur cette tristesse et de parler de violence qu'on peut subir, ils parlent jamais des causes de la violence. C'est comme si c'était en nous presque une espèce de... un truc dans l'ADN trans. Ça n'existe pas en l'ADN trans, je précise. Mais c'est presque comme si c'était intrinsèque au fait de devenir trans. Tu le comprends et d'un seul coup, t'es malheureux. Non, en fait, les causes, elles sont sociales et ça... enfin, c'est collectif. Et puis, moi, de tous les documentaires que j'ai vus, il y avait même un côté un peu bête de foire. Il y a un truc et en fait, souvent, c'est l'argument de, mais regardez, on met les personnes trans en avant, et en effet, c'est mais sous quel angle vous les mettez en avant, en fait ? Et c'est pour ça que moi, c'est hyper important aussi qu'il y ait des espaces de parole beaucoup plus safe, parce qu'en fait, je trouve que ça ne tend pas à normaliser, parce qu'à force de dire, regardez, tu vois, on a l'impression que du coup, c'est des personnes trans qui n'ont que des problèmes, genre leur vie entière, c'est du mal-être, et du coup, ça tend à dire, regardez, c'est pas naturel, il y a forcément un truc qui va pas, quoi. Mais justement, on dit regardez, on ne dit pas écouter les personnes trans, on dit regardez-les de loin, alors que nous, on a des belles choses à dire, on réussit des années de médecine, franchement. Ouais, t'as vu ? C'est quoi les plus gros clichés que vous entendez régulièrement sur la transidentité ? Ouh là ! On est instable. On est pervers. On choisit. Ouais. On est des malades mentaux aussi. Ouais. Ce terme de choix, c'est quoi ? C'est vous choisissez d'être transgenre, c'est ça ? Ouais, et derrière ça, il y a plusieurs sous-rétoriques. Il y a l'idée qu'on choisit parce qu'on veut attirer l'attention, il y a l'idée qu'on choisit parce que... L'effet de mode. Ouais, l'effet de mode. Il y a un article d'ailleurs récemment, je sais plus si c'est le... Non, c'est pas le monde. C'est pas le monde. C'était... C'est pas Paris... Le Parisien ? Je crois que c'est... Mais il y a récemment eu un article dans un très gros... Le Figaro. C'est le Figaro. Bon, d'accord, on n'est pas étonné. Oui, voilà. Qui parle justement du phénomène de mode transgenre aux Etats-Unis. Ouais. OK. Enfin, il y a vraiment des embranchements derrière cette idée du choix. Et parce qu'en fait, on n'écoute pas qu'il y a prise de conscience, pas décision en fait. On décide de transitionner, on décide d'en parler. On décide de s'en prêter. Ça, c'est une décision, oui. Tu prends la décision de dire, OK, je vais aller demain chez mon chirurgien et essayer de programmer une opération. Oui, OK, tu peux là parler d'une décision parce que tu fais le pas pour y aller. Mais comme elle l'a dit, le reste, c'est vraiment une prise de conscience. Ça se passe plus dans la tête que vraiment... C'est comme l'homosexualité en fait. C'est une prise de conscience. Quand tu te dis, OK, oui, je suis gay, tu l'acceptes en fait. Tu l'acceptes à toi. Tu l'acceptes, mais c'est avec toi-même. C'est de toi à toi. Ça ne concerne pas le reste. Tu vois, là, tu parles d'opération. Je pense que c'est important de différencier des termes qui... Parce que pour moi, les termes sont quand même vachement importants d'un terme qui était très... Qui est plus actuel, mais qu'on a beaucoup dit, c'est transsexuel. Oui. Pourquoi on dit plus transiste ? Mais qui reste encore largement utilisé. Je pense d'ailleurs que quand on utilise le mot trans dans la tête d'une majorité, c'est le mot transsexuel qui vient. Alors qu'en fait, il a une histoire très connotée. Et il n'a pas le poids qu'il a en France. Il n'a pas le même poids partout ailleurs. Dans les régions hispaniques, hispanophones, on l'utilise de façon assez courante. Mais en France, il est associé à une histoire de psychiatrisation, d'enfermement, de manipulation de nos corps. On a quand même stérilisé de force les personnes trans jusqu'en 2017 en France. Donc il y a une notion de maladie. Oui, bien sûr. On a retiré la transidentité de la liste des maladies mentales depuis quelques années seulement, depuis moins de cinq ans par l'OMS. Par ailleurs, c'est un terme qui n'est juste pas pertinent. Transsexuel, c'est de l'autre côté du sexe, donc de la biologie. Les personnes qui se font opérer en France, les chiffres de la sécurité sociale disent qu'il y en avait en 2016-2018, 350 à peu près, on est beaucoup plus de personnes trans que ça. En fait, ce qui forme le noyau de la transidentité, c'est un rapport au genre, au genre qui est assigné à la naissance et au genre qui est pleinement le nôtre. Donc le terme n'est juste pas pertinent. Et donc du coup, comment on explique la différence entre sexe et genre ? Le sexe est un organe, au même titre que les poumons, que la rate, que le foie. Aucun de ces organes a un genre et jamais on n'irait dire à quelqu'un « je trouve que tes poumons sont hyper féminins ». Mais parce qu'il y a des fonctions très connotées culturellement, l'idée de perpétrer notre espèce humaine qui sont associées aux organes génitaux, ça crée une division beaucoup plus marquée, ça crée un poids culturel et social beaucoup plus marqué. On a aussi la conception très figée qu'avec les organes, il y a aussi des chromosomes, il y a aussi des hormones, alors que la réalité biologique, elle fait qu'il y a des personnes intersexes, que les combinaisons biologiques sont très différentes. Et à côté de ça, il y a le genre, qui est un phénomène culturel, social, qui s'est développé de façon différente déjà selon les cultures et qu'on a souvent superposé au sexe. Mais dans les faits, quand on s'intéresse à l'histoire, là c'est la déformation professionnelle de ma part, quand on voit qu'il y a des sociétés où il y a jusque sept genres, mais il y a toujours des combinaisons de sexe qui restent différentes, qui restent moins nombreuses, c'est là qu'on comprend que les deux, ils n'interagissent pas forcément entre eux, qu'ils ne sont pas figés, qu'il n'y a pas de superposition. Je trouve que ça peut paraître anodin, et en même temps, je trouve que c'est vraiment la base de la compréhension de la transcendentité, mais pas que. C'est parce que c'est aussi de cette méconnaissance-là, de ces termes, qu'on arrive à des réflexions du genre, ben oui, mais il ressemble à une fille, donc je ne comprends pas pourquoi il se dit fille, et aussi ces trucs de, mais ça peut pas être une personne trans, s'il ne ressemble pas au genre auquel il veut être assigné, ou quoi que ce soit. Du coup, on arrive à des espèces de mélanges, qui est même l'obligation de se faire opérer, ou des choses comme ça, alors qu'en fait, on n'est pas obligé, l'opération n'est pas un truc obligatoire dans son processus de transcendentité. Et puis c'est aussi cette conception qui fait que, justement, les personnes intersexes, on les mutile à la naissance, on les opère de force, pour qu'elles correspondent à nos deux visions biologiques qui sont de la majorité, mais qui ne sont pas les seules, en fait, et qui ne sont pas les seules viables. Toi, Morgane, c'est quand que tu as eu ce déclic-là d'entendre parler déjà de transidentité ? Alors moi, en fait, j'ai été diagnostiqué transsexuel à trois ans. Ok. À trois ans ? Oui, à trois ans. En fait, j'étais en thérapie, pour des terres nocturnes, et ma psy m'a envoyé vers un psychiatre, un très très grand pont de la psychiatrie, parce que je pense qu'elle avait repéré quelque chose chez moi. Et du coup, on était dans la salle d'attente avec ma mère, et le médecin sort, et du coup, va voir sa secrétaire pour savoir quel est son prochain patient. Et elle lui dit, du coup, c'est Morgane le cas. Il dit, ah oui, le cas du petit transsexuel. Wow. En public, comme ça, devant tout le monde ? Ouais, en public, comme ça, devant tout le monde. T'es maire. Toi, à trois ans, t'as des souvenirs de ça ? Non, c'est ma mère qui me l'a raconté, d'autant plus que ma mère est partie, à ce moment-là. Parce qu'on était dans les années 90, c'était pas aussi connu que maintenant. En plus, elle était très jeune, elle avait une petite vingtaine, et elle me l'a pas dit, jusqu'à ce que moi, j'en prenne conscience. D'accord. À quel âge ? À 16 ans. Moi, j'en ai pris conscience à 16 ans. J'en ai pris conscience, justement, en 2010, ouais, c'est ça, 2010, au moment où, je crois que c'était Roselyne Bachelot qui a enlevé, justement, la transidentité des maladies mentales en France par rapport à la sécu. Et, bah ouais, on avait un débat sur ça, à table, comme ça. Et du coup, le sujet, c'était est-ce que ce sont des maladies mentales ou pas ? Voilà, sujet, débat de société, de famille, quoi, finalement. Sympa, qui se passe toujours dans le plus grand des calmes, en général. Tout à fait, qui est très sympa, mais, bah du coup, je sais pas pourquoi, mais je me suis, vraiment, je l'ai défendu à bec et ongle, quoi, et bah non, c'est pas des maladies mentales, c'est juste une autre manière d'être au monde, et voilà. Et, du coup, bah en fait, je suis, enfin, voilà, le dîner s'est passé, et je me suis endormi après, je me suis dit, non, non, pas toi, quand même, pas ça. Et après, je me suis réveillé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que je me suis dit que, en fait, ça y est, je comprenais pourquoi je souffrais depuis tant d'années. Vraiment, mettre des mots, en fait, sur ce qu'on ressent en interne, c'est hyper important, et ça soulage autant que ça effraie, je pense. Mais c'est important, ce moment de prise de conscience de cette transidentité. Mais tu faisais quoi, trois ans ? Qu'est-ce que je faisais pour... Je sais qu'il a mis la puce à l'oreille, parce que moi, je sais qu'à quatre ans, je commençais déjà à faire des petits trucs qui étaient un peu mal vus. Ah ouais ? Ouais, justement, dans ma mère, je pense, j'avais une période à quatre ans où je faisais une fixette sur les sexes, parce que je pense, à partir d'un certain âge, tu commences à avoir, voilà, je vais parler un peu, voilà, basique, quand t'es petit, les filles, zz, zz, les garçons, zz, zz, et toi, ben, t'as pas vraiment ce que tu penses, enfin, devoir avoir, et j'ai demandé à ma mère, j'avais une fixette sur quand est-ce que mon zizi allait pousser, et je lui demandais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et elle répétait, mais tu sais, t'es des filles, voilà, tu peux pas avoir ce que les garçons, ils ont, donc voilà, mais j'étais persuadée qu'il y avait un problème, quoi, qu'elle me comprenait pas et qu'il y avait un problème de compréhension entre nous deux et que ça allait pousser, quoi, donc tous les matins, je me réveillais, je regardais, et puis je voyais qu'il n'y avait rien et j'espérais que le lendemain, il y a quelque chose, quoi, et je faisais une fixette là-dessus jusqu'au bout d'un moment où j'ai commencé à lâcher l'affaire, mais c'était une fixette pendant au moins deux bonnes années, hein, ah oui, quand même, ah ouais, ouais, elle était un peu fatiguée, mais ouais, et après, elle me forçait à porter des collants, des machins, des jupes, et je pleurais, je tapais des cris, et tout, et je pleurais vraiment de douleur, parce qu'elle pensait que c'était des caprices, oui, ma fille veut pas porter une tenue parce qu'elle aime pas la caprice d'enfant, non, c'était vraiment des cris de peine, de douleur, parce que je voulais pas porter des habits qui me plaisaient pas, en fait, j'avais envie de porter des habits que je voulais choisir, voilà, c'était vrai que moi, j'avais une vision très masculine, je voulais des trucs avec des camions, je voulais des extraterrestres sur mes t-shirts, enfin, des trucs, voilà, je voulais aller dans les rayons très garçons et tout, je regardais jamais les rayons filles, quoi, ça me faisait limite vomir, quoi, et on me forçait, et c'est vrai que là, il y a quelques mois, on a une discussion avec ma mère et elle m'a dit je suis désolé de t'avoir forcé à porter des jupes, quoi, quand t'avais 3-4 ans, et je lui dis, enfin, je sais que c'est oublié maintenant, mais, enfin, c'est pas vraiment oublié, ça restera quand même la preuve, mais je vais pas lui dire parce que c'est ma mère et j'ai pas envie de la câbler non plus parce que je sais qu'elle a fait un grand chemin, etc., et que maintenant, on s'entend super bien, donc j'ai pas obligatoirement envie de la câbler, mais, ouais, ça reste un traumatisme mais je sais que je reproduirai jamais ça avec mes enfants, mais, mais c'est vrai que, bon, je sais qu'elle a pas voulu faire un mal, c'était pas vraiment, elle a pas fait ça pour me faire entrer dans des cases, elle a fait ça parce qu'elle voulait juste habiller sa fille comme elle voulait l'habiller et je peux comprendre d'un côté, mais elle se rendait pas compte de tout le traumatisme qu'il y avait derrière et je lui ai dit, je te pardonne, mais si tu m'avais, si t'avais écouté ma peine à ce moment-là, t'aurais su que j'étais pas comme les autres enfants et peut-être que j'aurais pu vivre mon identité bien plus tôt qu'à 18 ans. Est-ce qu'elle avait déjà entendu parler de transidentité ? Non, je pense qu'elle savait mais, entendre parler et vraiment comprendre, c'est différent. Je pense qu'elle avait entendu parler parce que, bon, c'est pas non plus les années 20, mais, je pense pas qu'elle comprenait ce que c'était et je pense encore moins qu'elle se disait, c'est le cas de mon enfant, tu vois, mais, je pense qu'elle aurait pu plus écouter ma peine et mes questions, tu vois, et je pense qu'elle s'est mise un petit peu quand même sans le vouloir des oeillères et elle s'est dit, c'est des questionnements d'enfants, c'est pas des questionnements d'un enfant en douleur dans son identité. Elle est pas allée jusqu'à là, tu vois. Je peux pas lui en vouloir, tu vois, je lui en veux pas. Mais moi, je sais que si je vois que mon enfant commence à se poser des questions comme ça, je vais avoir un moment d'alerte et me dire, bon, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent, tu vois, moi j'ai le vécu, tu vois, et même si je l'avais pas, je suis d'une autre génération, je sais ce que c'est les personnes trans et je pense que même en n'étant pas trans, je l'aurais su, tu vois, parce que vis-à-vis de nos générations, à cause des réseaux, on voit tout, on connaît tout et si on le connaît pas, c'est qu'on fait exprès de pas le connaître, tu vois, ou qu'on veut pas le connaître. Mais à un moment, on sait tout et je pense que j'aiderai quand même mon enfant, j'aurai quand même aidé, tu vois. Est-ce que vous avez eu des étapes dans l'enfance, dans l'adolescence de vous rendre compte au fond de vous que c'était ça mais de, je sais pas, soit de culpabiliser, soit de vous dire je vais pas, ça va m'apporter trop de complications ou je veux pas, j'ai eu des discussions comme ça avec des potes gays par exemple qui n'assumaient pas l'homosexualité en se disant je ne pourrais, aux yeux de mes parents, je pourrais jamais recréer un schéma familial et je peux pas faire, je peux pas dire ça à mes parents en fait. Contrairement à Louis, moi j'avais pas eu ce rapport au corps vraiment dans l'enfance, moi j'ai eu une évidence que je suis une petite fille et c'est totalement déconnecté de mon corps ou quoi, c'est juste comme ça. C'était comme ça, c'était la fête, je mettais les robes de Blanche-Neige, c'était très chouette et c'est vraiment avec les injonctions à l'adolescence. J'ai un souvenir mais traumatisant de mon oncle où je redoutais de le voir parce qu'à chaque fois que je le voyais, c'était alors t'as toujours pas de copine, faut couper tes cheveux, faut... et encore plus dans le milieu au collège, après au lycée où j'ai toujours, enfin j'ai commencé à avoir eu les cheveux longs à partir de genre 11 ans, j'ai toujours été extrêmement, extrêmement féminine et en fait, il y avait un truc où clairement on me faisait comprendre qu'il fallait pas et du coup, il y a eu une étape de dégoût en fait, de moi-même à me dire je suis pas ce qu'il faut être et du coup à essayer de performer, à essayer d'être un garçon, j'ai jamais été un très bon garçon. J'ai essayé, j'ai essayé. Et du coup, il y a vraiment une... ça a créé un vrai combat en fait de... si la majorité me dit que c'est pas ça que je dois être, c'est pas cette espèce de pressentiment, de réflexe que je dois être, c'est que clairement ils ont raison, en plus c'est des adultes, en plus c'est mes parents, enfin pas mes parents mais c'est ma famille. Et de fait, cette espèce de dualité, ça a fait que la puberté, ma puberté m'a dégoûtée, j'ai fui la possibilité de relationner romantiquement avec des personnes parce que ça m'a dégoûtée. J'ai fait de la boulimie, j'ai fait de l'anorexie en essayant de contrôler mon corps, en essayant de... Et en fait, il y a eu un moment où la seule chose que je voyais comme envisageable, c'était de me tuer parce que c'était trop en fait, c'était juste trop. Enfin, il y avait une lutte, une incompréhension ou alors en tout cas un début de compréhension mais qui n'était pas possible. Même après la vingtaine, quand j'ai commencé à comprendre, quand j'ai nommé, j'avais honte et c'est vraiment la vidéo du coming out d'Océan qui me fait dire bon, ok, des gens qui ont plus de 35 ans, qui ont une carrière, qui ont un entourage, qui ont des gens qui l'aiment parce que l'Océan avait des fans, ça existe, ça existe et on peut. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun rôle modèle en soi ? Ben non, c'était que les documentaires. Moi, je n'en ai pas personne. Et puis dans les films, c'est... Ben moi, à l'époque, je ne regardais pas de films mais maintenant, quand j'en fais des analyses, c'est... C'est une maladie dans les films. C'est toujours des méchants qui tuent... Oui, ça c'est Ace Ventura ou alors c'est des... C'est des ressorts comiques. Justement, Ace Ventura, il y a une femme trans. Quand on apprend qu'elle est trans, littéralement, ça provoque des vomissements. Ou alors... Je regarde Pause, j'aime bien. Ah ouais, c'est trop bien. OK, c'est plus récent. Ouais, ça doit être... Ça a commencé il y a peut-être 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais, c'est une série sur les débuts de la Ballroom aux Etats-Unis. OK. Et pourquoi j'aime bien ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes racisées dedans. OK. Donc déjà, je suis content parce que je pense qu'il n'y a presque que des personnes racisées. Il n'y a pas beaucoup de personnes blanches. Ça doit compter sur les doigts d'une main, je crois. Ça change. Ouais. Et puis aussi, les personnes trans sont jouées par des personnes trans. OK. Donc j'apprécie. Il y a énormément de femmes trans à l'écran et j'adore voir, déjà, bon, bien sûr, l'évolution de la Ballroom parce que j'en ai fait partie. Donc c'est important de savoir d'où ça provient, etc. Mais il y a aussi tout le cheminement, le combat des femmes trans noires aux Etats-Unis, comment elles se sont positionnées, comment elles ont dû se positionner, ce qu'elles ont dû vivre et traverser, etc. Et ça fait partie de notre histoire en tant que personnes trans. C'est évident. Quand chacune et chacun, vous avez eu ce déclic de vous dire, OK, je vois ce que c'est la transidentité. Ah OK. Donc en fait, ça me correspond. C'est quoi les premières étapes que vous vous êtes dites ? Est-ce que directement vous vous êtes dit, OK, comment marche l'opération ? comment... Ou alors, OK, je vais le... Quelle opération ? Non mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, il y a mille choses et vous vous êtes dit, mais en fait, où est-ce que je trouve des infos ? Est-ce que je suis obligé de me faire opérer ? Est-ce que... Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? La première chose que j'ai fait, moi, directement, tout en pleurant, du coup, c'est que j'ai été chercher sur Internet ce que c'était et comment se passait le parcours et c'est vraiment pas du tout à faire. C'est vraiment comme quand on a un rhume et qu'on regarde sur Doctissimo et qu'on pense pour un concert. C'est vraiment la même chose. Ça dépend où tu regardes. Moi, c'est-à-dire... Oui, mais t'as pas tout de suite les bonnes sources. Non, c'est vrai. Dans les années... Enfin, 2010, t'avais pas énormément de trucs. Oui, c'est pas la même chose. Parce que moi, j'ai regardé en 2019... Enfin, 2018. Donc, déjà, il y a 8 ans de différence. Les articles sont plus les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Même les sources sont plus les mêmes. Ah oui, là, c'était vraiment... Je voyais des résultats d'opération. Je prenais peur. Je voyais tout ce qui se passait qui n'était pas vraiment encore maîtrisé, même si on était en 2010 à l'époque. Et du coup, j'ai flippé, quoi. J'ai flippé. J'ai dit, est-ce que déjà, je vais être capable, moi, d'aller... de faire tout ce parcours-là ? Et surtout, est-ce qu'on va me suivre ? Et est-ce que les gens autour de moi vont me soutenir par rapport à ça, quoi ? Et c'est vraiment une super grosse engrosse. Tu te sentais un peu seul à ce moment-là ? Bah, je me sentais... Ouais, je me sentais seul. De toute manière, je pense que quand tu prends conscience de ça, t'as une solitude un peu qui se met en place. Parce que... Parce que tu sais que de toute manière, même si t'es entouré, ça va être un combat avec toi-même, quoi. Et que t'as pas d'autre choix, quoi. Je crois que j'ai eu plus de chance parce que du coup, j'ai très rapidement après ça eu accès à la mutinerie à Paris qui est un bar lesbien et trans. Ok. Et de fait, ça a rapidement été beaucoup plus humain. Ouais. Ce qui pouvait... Ce qui pouvait exister. Mais effectivement, j'ai eu aussi ce truc de me dire est-ce que je vais un jour y arriver ? Parce que c'est quand même des parcours qui sont longs. En France, c'est très encadré. Il y a des délais qui sont imposés. Donc, il y a eu une attente, il y a eu des espoirs, il y a eu aussi des projections de me dire qu'est-ce que je veux, est-ce que... Et effectivement, cette question de est-ce qu'un jour j'y arriverai et qu'est-ce que je vais devenir ? Et en même temps, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu, mais c'était très drôle. C'était vraiment marrant. Et même le début de la transition du traitement hormonal, ça a été tellement drôle. parce qu'en fait, c'est des changements qui sont assez lents, mais qui en même temps se remarquent un peu rapidement au fil du temps. Et en fait, c'est juste drôle. Tu te reviens, tu fais, il y a ça maintenant. OK, OK. Il n'y a plus ça. D'accord. Et ouais, c'est assez marrant. Et toi qui disais que tu avais mal vécu ta puberté, est-ce que tu as eu l'impression de vivre ta vraie puberté à ce moment-là ? En fait, c'est compliqué parce que dans les parcours dits féminisants, il y a beaucoup d'étapes qui ne peuvent pas s'inverser. D'accord. Notamment la question de la voix. On ne démue pas. Ouais, c'est de l'orthophonie, beaucoup. En fait, c'est que ça parce qu'il y a des opérations des cordes vocales, mais c'est un désastre. Ne le faites pas. C'est très, très dangereux. Donc, il y a pas mal de trucs qui ne peuvent pas complètement s'inverser et qui, je pense, ne devraient pas forcément. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas vécu comme une... On a l'utilisation seconde puberté qui existe dans la communauté, mais ce n'est pas comme ça. moi, que je l'ai vécu, c'était plus... Je ne sais pas. J'ai plus eu l'impression de vieillir. Mais vieillir dans le sens de mûrir, de... Une continuité un peu ? Oui. Alors déjà, il y a une grosse continuité et je veux d'ailleurs... C'est un truc auquel je tiens, mais vraiment plus l'impression de... Tu sais, comme quand tu as 18 ans et tu dis « Oh, j'ai hâte d'avoir 25 ans. » J'ai plus eu l'impression d'avoir ce truc en accéléré, en fait. Genre un grand pas, quoi. Ouais. Ok. Moi, au contraire, peut-être au contraire de vous deux, moi, Internet, ça m'a aidé. Ça m'a aidé de ouf. Après, je n'ai pas tapé sur Google parce que je pense que ce n'est peut-être pas le truc à faire en premier. J'ai plutôt tapé sur YouTube et comme je suis bilingue, j'ai regardé des documentaires américains. Ok. Qui étaient plus en avance que en France. Ouais, franchement, ouais. Et du coup, ça m'a permis de voir vraiment le cheminement qu'on peut... Enfin, il y avait trois personnes différentes, trois mecs trans différents et chacun avait un parcours qui était complètement différent. Donc, ça me permettait de voir un peu les différents horizons, voir un peu ce que ça voulait dire. Il y en avait un qui commençait les hormones, un qui allait faire sa mamec et un qui faisait sa phallo. Ok. Donc, j'avais trois étapes différentes et voir vraiment moi, ce qui m'attirait et ce que j'avais vraiment envie de faire l'un, l'autre, aucun des trois, un des trois, enfin, les trois. Déjà, à ce moment-là, tu savais que si tu ne faisais pas les trois, tu étais quand même un mec ou tu avais un espèce de truc de dire il faut que je fasse tout ça pour être mec. Non, moi, à partir du moment où je me le suis dit à moi-même, de toute façon, je me suis toujours senti mec. C'est juste que je ne l'étais pas avoué à moi-même. Mais à partir du moment où je me suis avoué à moi-même, même sur les hormones, je l'étais déjà. C'est juste que la société n'allait pas me voir comme ça. Elle n'allait pas me genrer comme ça. Quand j'allais rentrer dans un magasin, je n'allais pas aller, on allait encore dire madame parce qu'on allait entendre une voix dit féminine. Donc, voilà. Mais moi, je savais que j'étais un homme et j'allais me présenter en tant que tel à chaque fois que j'en aurais de l'occasion. Mais Internet, ça m'a permis de me projeter aussi parce que j'essayais de me voir à travers le vécu et le parcours des autres, surtout via les documentaires et via Instagram. Ça va être surtout des personnes trans-américaines parce qu'en France, c'est vrai que je n'en connaissais pas. J'avais du mal à les trouver, je n'en suivais pas. Et c'est vrai que les Américains se mettent beaucoup plus en avant, ils sont beaucoup plus un peu chauds, tu vois, etc. Tu arrives beaucoup plus à les trouver et ça devient beaucoup plus vite des modèles et tu suis un peu leur parcours et tu te dis moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça, etc. Après, c'est la partie de questions qui arrive. Est-ce que ça va me plaire ? Moi, déjà, je me trouvais mignon avant. Mais le truc, si j'avais peur, j'avais envie de prendre des hormones mais je me disais putain, mais imagine, tu deviens dégueulasse. imagine les poils, ça te plaît pas, tu deviens trop poilu, pas assez, tu vois, ça te plaît, soit tu te poses des questions, calvitie, pas calvitie et puis en plus, tu as tous les effets secondaires. Donc moi, je n'avais jamais eu d'acné, j'ai toujours eu un peu nickel. J'avais peur d'avoir une acné, ne pas savoir comment la gérer, que ça me complexe. Tu vois, j'étais en mode est-ce que je vais supporter le traitement ? Est-ce que tu vois ? Des effets qui me faisaient peur et je me suis dit est-ce que je suis capable de le prendre ou pas ? Tu vois, et en plus, tu sais que tu vas changer physiquement parce que à contrario des hormones féminines, tu as vraiment tout ce côté qui se développe au niveau du visage, la mâchoire, les poils, ce qui change totalement un visage en fait. Et j'étais en mode mais est-ce que ce nouveau visage va me plaire ? Parce que tu vas un jour te regarder dans la glace et tu ne seras plus comme tu te vois là actuellement. Et c'est un peu effrayant. De presque pas te reconnaître en fait, au bout d'un moment. Est-ce que c'est encore moi ? Ouais, c'est un peu effrayant et après je me suis dit ah non, j'ai trop hâte en fait. Mais tu trouves pas qu'on l'exagère un peu ? avant de le prendre, tu te dis que tu vas... En fait moi, dans ma tête, j'avais l'impression que j'allais changer de visage, que j'allais être méconnaissable alors que maintenant quand je me regarde, je vois que j'ai toujours les mêmes traits. C'est juste qu'effectivement, il y a quelques traits qui ont légèrement changé, tu vois, mais c'est pas incroyable non plus. J'ai soumis une discussion avec une copine à l'école du Louvre à l'époque qui me demandait mais si ça se trouve, tu vas avoir les yeux qui vont devenir bleus. J'étais là. Quel rapport ? Elle pensait que c'était possible d'avoir un traitement hormonal et vraiment c'était là mais je ne vais pas devenir Claudia Schiffer. Mais dans ta tête, tu es limite comme ça. Tu as l'impression que tu vas changer. Comme si c'était une baguette magique. Moi, j'avais l'impression que j'allais trop changer. J'allais pas me reconnaître et j'étais en mode oh, imagine, tu deviens tout petit, tout bizarre, déformé. Alors que non, j'étais tout à fait moi-même. mais j'étais un peu différent, tu vois. Mais tu as toujours cette peur parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est l'inconnu et puis ce n'est pas super bien renseigné. Tu ne trouves pas toutes les informations que tu aurais envie de trouver et du coup, tu te fais tes preuves d'idées et du coup, comme on est des êtres humains, on part toujours dans l'excès et puis tu te trouves très vite dans une peur, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien accompagné là-dedans ? Il y a des choses qui ont évolué ? J'ai l'impression que ça change assez vite. J'ai aussi l'impression qu'en s'affirmant, en voyant ce que c'est, le besoin d'être accompagné, il change. Il n'est plus tellement, en tout cas, c'est le cas pour moi, je n'ai même plus forcément envie d'être accompagné par les spécialistes de santé tels qu'ils nous accompagnent parce que c'est souvent plus qu'ils contrôlent ce qu'ils accompagnent. Par contre, effectivement, l'accompagnement, le soutien par des membres de la communauté, je crois qu'il devient vraiment beaucoup plus primordial en fait. Tu parles des autres... En général, que ce soit transition, mais que ce soit aussi juste... Tu sais, le soutien. Avant, tu le cherches justement dans ta famille, mais forcément, tu te rends compte qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre et c'est normal. Vraiment, c'est logique, c'est normal. Et du coup, ça fait évoluer quand même les rapports que tu as avec tes cercles sociaux en général. Non, mais moi, je pensais que tu parlais que des personnes trans ou tu parles aussi du soutien avec les personnes lesbiennes, gays, etc. Si j'élargis à ça, je sais que j'ai... Avant ma prise de conscience, avant mon coming out, j'étais très marqué code culturel gay, j'étais très grinder, j'étais très... Vraiment, très code drag aussi. Ça a vraiment participé à faire un peu qui je suis et c'est des codes culturels auxquels je tiens. Mais le rapport change complètement parce que très rapidement, tu vois qu'il y a beaucoup de misogynie quand même et de transphobie dans la communauté gay, on va pas se mentir. que ça existe aussi chez les drag queens, qu'en plus de ça, c'est pas forcément facile d'y trouver un espace. Il n'y a pas forcément les passerelles qui permettent de comprendre quand t'es dans une culture, dans une communauté que, en fait, tu restes proche de celle-ci, mais tu peux faire une passerelle et aller... Donc, ça a été un peu compliqué et rapidement, j'ai ressenti le besoin de changer un peu parce qu'en fait, de fait, il n'y avait plus de place. Mais maintenant, j'y reviens. Maintenant, je reprends... Enfin, je revois aussi. Mais je pense qu'on a tous et toutes dans la communauté ce truc où on veut déjà affirmer quelque chose de très, très net, très, très... Moi, dans mon cas, très, très féminin. Je me suis forcée à porter que du rose, des trucs que je n'aime pas forcément pendant un moment. Et puis maintenant, en fait, me rendre compte que oui, je suis une femme et... Tu n'as pas besoin de le prouver. Non. Et hormone ou pas hormone, je suis une femme. Et en fait, si je m'assois avec les jambes grandes écartées, je suis une femme. Et qu'en fait, ça fait aussi partie de moi. Des trucs qui vont être perçus comme masculins, ça fait aussi partie de moi et c'est cool. C'est vrai, tu as ce côté-là au début où tu as vraiment envie de marquer la masculinité ou la féminité en toi et qu'après, quand tu es tellement à l'aise et tu te découvres à mort ton identité, tu es en mode je m'en fous en fait. Et c'est là vraiment où tu arrives sur le côté féminin de toi. Entièrement de toi. Voilà, c'est ça en fait. Mais en même temps, c'est logique. On nous renvoie nous tellement quand on n'est pas dans cette affirmation que c'est que tu n'es pas une vraie femme. C'est qu'il y a un moment où c'est insupportable à entendre et on l'entend quand même très souvent. Donc oui, tu vas vers ça. Mais là où c'est dangereux aussi dans la communauté trans, c'est qu'il y a les personnes non-binaires et qu'on a tendance à se répéter qu'il faut affirmer le fameux passing. Oui, mais ce n'est pas universel et dans la communauté, il y a vraiment un grand, grand spectre, un grand parapluie. Il y a des personnes qui ne rentrent pas dans ce schéma homme-femme. Après, je pense qu'en début de transition, on passe tous par là. Moi, c'est vrai que j'avais hyper envie d'être un mec hyper viril. Vraiment, d'être vraiment le mec, le bonhomme et le gars qui va s'imposer avec tous les codes qui vont avec. Et depuis que j'ai... Parce qu'en fait, j'avais envie de plus rien avoir avec ma féminité. Du tout. Parce qu'en faisant ma transition, si du coup, je la gardais avec moi, j'avais l'impression un peu de me trahir, finalement. Et du coup, je l'ai repoussé pendant des années et des années. Là, ça fait quelques... Ça fait peut-être un ou deux ans que je me suis réconcilié avec tout ça. Et depuis, ma santé mentale va vraiment mieux. Ça va vraiment, vraiment mieux. Depuis que j'ai accepté que... En même temps, je pense aussi que c'est une nécessité que les gens te considèrent vraiment comme un bonhomme. Et du coup, je me suis dit pour qu'on me considère comme un mec, il va falloir que j'adapte et que j'adopte tous les codes. Et du coup, c'est pas vraiment pour moi que je l'ai fait, c'est plus pour que les autres me regardent tel que je suis. Voilà. Et après, finalement, tu te rends compte que tu t'en fous. Vas-y, vas-y. Non, je veux dire, pour revenir à ta question de l'accompagnement, si tu parles de toutes les sphères de la société, c'est-à-dire au niveau de l'école, au niveau des médecins, au niveau de tout ça, pas trop. il n'y a pas... Là, surtout, il y a un abandon. Un abandon. On est à quelques jours, je crois que c'était avant-hier. C'était mercredi, oui. C'est ça. Où on se rend compte que, clairement, le système éducatif n'est pas formé du tout. Le système éducatif, le système administratif, le système politique, le système médical. c'est un ensemble. Moi, je sais, par exemple, un exemple tout bête, j'ai besoin d'aller chez gynéco, j'y vais très, 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 très rarement pour te dire, j'y suis allé une seule fois depuis que j'ai fait ma transition. Enfin, depuis que j'ai commencé mes hormones, j'y suis allé une seule fois et c'était il y a un mois parce que j'avais vraiment de grosses douleurs et tout aux ovaires et j'ai dit, bon, là, il fallait vérifier que tout va bien. Au final, tout va bien. c'est juste qu'ils sont plus présents, ils se sont tellement, comment dire, rétrécis à cause des athées qu'on ne les voit plus, en fait. D'accord. Donc, j'ai plus d'omère, c'est trop bien. J'y suis pas allé parce qu'en fait, avant de prendre rendez-vous, je me suis fait refuser trois fois. Trois fois par trois gynécos qui n'ont pas voulu m'ausculter. Parce que... Parce qu'ils ont vu arrêté. J'y suis allé en chair, en os, comme tu me vois là maintenant et j'expliquais le pourquoi du comment j'avais pris rendez-vous, etc. Donc, que j'étais sous hormone depuis tant et tant de temps, etc. Et que j'avais des douleurs aux ovaires et que j'avais peur que ce soit quelque chose de grave, style cancer, les trucs-là et tout. Parce que c'est très silencieux, ces choses-là, tu ne le vois pas. Et j'ai dit, j'aimerais bien un petit check-up, tu vois. Et non, moi, je ne vous scuse pas, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est la même chose. J'étais en mode, comment ça, vous n'avez jamais vu ça ? Vous êtes un généricologue, vous voyez des vagins à un an au cœur de journée. Désolée, tu es vulgaire, mais j'en ai un. Ce n'est pas vulgaire. Non, mais lui dire ça en pleine gueule, pour elle, c'était un peu un choc. Et donc, à un moment donné, vous scultez-moi. Je suis peut-être en train de mourir. Et non, elle n'a pas voulu. Et ça m'est arrivé. Comme si d'un coup, tu avais un espèce de vagin hybride. qui allait la bouffer. Qui allait vraiment l'attraper et la manger. Mais j'ai été refusée trois fois. T'es épuisée. Et puis, c'est une humiliation aussi. Tu vois, tu viens, déjà, tu n'es pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise. Tu vois, chez le gynécologue, je ne suis pas à l'aise. Donc, tu viens avec ton stress, tes angoisses, voire souvent, pour ma part, de la dysphorie. Et parce que, moi, je n'aime pas être chez le gynécologue. Tu as toutes les femmes autour de toi. On t'appelle. Les gens, ils te regardent bizarre quand tu te lèves. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? » Tu sais, c'est super. Tu vois, tu n'es pas à l'aise. Et tu fais l'effort de faire tout ça et en plus, on te recale. C'est super humiliant et au bout d'un moment, tu te dis « Tu sais quoi ? Laisse tomber, je n'y vais plus. » C'est comme ça qu'il y a une précarisation. Nos corps, ils sont méprisés, ils ne sont pas compris. Du coup, notre santé, elle peut se dégrader très vite. C'est ça. C'est la même chose dans le cadre de l'accès à l'emploi. Il y a eu une étude britannique qui avait été faite sur des patrons de petits et moyens d'entreprise et il y en avait un tiers qui expliquait qu'ils n'étaient pas en confiance et que du coup, ils refuseraient d'embaucher une personne trans. C'est comme ça qu'on est plus précaires économiquement. Les administrations, elles ne savent pas qu'on peut transitionner. Du coup, elles ne savent pas comment on peut être pris en charge. C'est comme ça qu'on ne fait pas aussi des démarches qui seraient importantes pour nous. Non, non, c'est généralisé. Moi, je voulais vite revenir sur ce que tu disais sur ce rapport à ta féminité. Je crois que c'est là où on fait une transition et où on arrête de parler de transidentité pour parler de genre. Et c'est là aussi que les apprentissages, les spécificités des personnes trans, elles doivent être entendues par les personnes cisgenres parce qu'elles peuvent les aider à déconstruire tout un tas de schémas. Et ça, pour le coup, les questions de masculinité toxique étaient plein dedans. C'est ce que j'allais te dire aussi, c'est que clairement, je pense que le parcours de masculinité, d'accepter féminité, etc., et d'avoir un truc binaire et tout, je pense que c'est un parcours cisgenre aussi qu'on devrait tout savoir. En fait, c'est déjà compliqué pour un homme cis d'être accepté dans le groupe social des hommes. Du coup, pour un homme trans, c'est d'autant plus compliqué. Donc, on se dit qu'on va devoir faire le double d'efforts. Et c'est pour ça qu'on essaie de s'hyper masculiniser histoire de vraiment montrer qu'on est des mecs comme tout le monde. Par exemple, mettre du vernis, j'imagine que c'est un truc que tu ne faisais pas du tout au début. Au contraire. Tout ce qui était féminin, vraiment, c'était dehors. Je ne voulais pas regarder mes anciennes photos qui me rappelaient cette féminité que j'avais pu avoir. Et je ne voulais pas avoir des activités dites de femmes. Et c'est vrai que, comme tu dis, Lexi, je pense que c'est à ce moment-là où tu déconstruis, finalement, et où tu te rends compte qu'il n'y a pas d'activité de femmes, qu'il n'y a pas d'activité d'hommes ou d'objets qui sont spécialement genrés. Et où tu peux vraiment, finalement, avoir un genre qui t'appartient et que tu le définis totalement. Mais est-ce que la transidentité ne fait pas un peu peur aux personnes cisgenres parce que ça met un peu le nez dans le caca là-dessus aussi, de dire que le spectre du genre, en fait, il est très large et il n'y a pas un truc binaire. Être une meuf trans là-dessus, c'est un truc qui est extrêmement violent parce que, déjà, contrairement à ce que tu t'expliquais, dans le groupe des meufs et face aux meufs cis, affirmer quelque chose d'hyper féminin dans les codes qui vont être perçus, tout de suite, justement, tu t'ostracises parce qu'on va te renvoyer à la gueule que tu renforces des stéréotypes de genre alors que tu essayes de t'affirmer en utilisant des codes qui sont utilisés au quotidien par des meufs cis et si des meufs cis, enfin, s'il y avait entre meufs cis encore la répétition, notamment dans les milieux féministes, du truc de oui, mais si elle met des talons, si elle se maquille, elle nous décrédibilise, on hurlerait à la misogynie internalisée. Par contre, si t'es trans, tout de suite, tu renforces des stéréotypes. Non, tu utilises des outils qui sont les mêmes et qui ont été créés par un système de personnes cisgenres. Et d'autre part, quand t'es une meuf trans, dans le rapport à tout ce qui est flirt, drag, sexualité, quand... c'est un peu... Enfin, tu gagnes jamais en quelque sorte. Quand tu relationnes avec des mecs cis, soit t'es hyper fétichisé, t'es le truc un peu curieux, t'es déshumanisé, soit s'il y a un refus absolu parce que t'es une menace à l'hétérosexualité et avec d'autres meufs, avec des meufs cis, ben là, on te renvoie aussi à ton assignation, on va te renvoyer à l'idée que tu es potentiellement dans une prédation, par exemple. C'est une lesbienne, tu peux dire ? Ouais, avec des meufs cis, meufs trans, meufs cis. Et par exemple, il y a des foyers d'accueil de victimes de violences sexistes et sexuelles en France qui refusent les femmes trans avec en creux la rhétorique de on a un pénis, on a l'arme du crime. Ok. Donc, en fait, on ne gagne jamais. On ne gagne jamais parce qu'on n'écoute pas à quel point effectivement, c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus varié. Mais en fait, cette variation, ce chemin sinueux, en fait, il aiderait tout le monde. On nous enferme dans la vision, cisnorme, alors que nous, en fait, non, on n'est pas là-dedans. Et toi, comment tu arrives à te construire là-dessus dans une démarche féministe ? En ce moment, je suis très en colère justement parce qu'on a eu la violence contre, pour l'éradication des violences sexistes et sexuelles, les femmes trans sont oubliées, alors que la plupart de mes potes de mes sœurs trans, on a subi des violences sexistes et sexuelles aussi, on a besoin d'être... On est effacés. Et en même temps, dans mon début de transition et de prise de conscience, comme j'étais déjà très proche de plein d'amis cisgenres qui étaient hyper féministes, ça a été très... Enfin, elles ont été très empouvoirantes dans le fait de me dire qu'on est héritière d'une histoire du féminisme qui a lutté pour dire qu'une femme, c'est pas un utérus, qu'une femme, c'est pas une mère, qu'une femme, c'est pas un instinct maternel et que de fait, en l'intégrant, une femme, ça peut être une femme trans. C'est une femme trans et du coup, ça a sa place aussi. Donc, il y a eu cette prise de conscience où ça a été très utile et de fait, le féminisme, les spécificités de la transmisogynie des femmes trans, elles convergent avec les femmes cisgenres et il doit y avoir un mouvement mais aussi les femmes racisées et l'afroféminisme. Et après, quand tu t'essayes de t'inclure et de rejoindre ces cercles féministes, on te renvoie des trucs qui vont à l'inverse de ça. Donc, c'est en dents de scie, c'est des montagnes russes émotionnelles un peu. Et puis, en plus, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de courants féministes différents avec des idées différentes. il y a des mouvements qui se disent féministes qui spécifiquement veulent l'invisibilité des personnes trans. On parle des TERF. On parle des TERF. C'est un mouvement qui est basé sur une thèse qui a été publiée qui développe l'idée que les femmes trans en fait sont des hommes mais qui décident de s'approprier une identité de femme pour infiltrer le féminisme et le détruire. Le plan machiavélique. C'est de la théorie du complot. Clairement. Mais en fait, ça existe encore aujourd'hui. Ça existe en France. Il y a des comptes sur Instagram hyper influents de personnes qui sont activement dans ce truc-là. Donc, ouais, c'est pas gagné. C'est un peu les Illuminatis mais trans. C'est une version Illuminati à nous. Est-ce que vous avez découvert ce qu'est justement la masculinité quand aux yeux des gens les gens ont commencé à vous... on appelle ça du transpassing ça se dit ? Non, du cispassing. Ah oui, du cispassing. De se dire, ok, donc les gens me voient tel que je suis. Est-ce que d'un coup vous avez vu un comportement différent de la part des autres mecs ? Ah oui, tout à fait. C'est clair. Il y a un énorme fossé. Déjà, de toute manière, dans la communauté trans, il y a un énorme fossé. Dans ce groupe minorisé qui est les personnes trans, nous les hommes trans, on est majoritaires. En tout cas, on est considéré... Vous êtes les plus visibles. Les plus visibles et les plus... Finalement, je dirais qu'on est plus respectés de fait parce qu'à la transphobie, à la misogynie qui s'ajoute. Et du coup, vous êtes moins visibles. Enfin, c'est très... Ouais, ouais, ouais. Du coup, on vous souligne moins comme regardez les trans. C'est ça. C'est que vraiment, les femmes trans, c'est le mauvais objet et que nous, à la rigueur, ça passe parce qu'on reste des hommes. Et donc, du coup, forcément, comme l'homme a une meilleure place dans la société, tout de suite, on le remarque quand on fait la transition. On est mieux vus, on est plus rapidement acceptés dans des groupes masculins et puis, les regards changent. Quand tu as des regards, voilà, tu as des regards des hommes, voilà, qui ont des regards pervers, on ne va pas se mentir. Là, tu as plutôt les tables dans l'épaule. Tu as tout de suite ce côté plus fraternel, et tu te sens peut-être plus safe qu'une femme trans. Tu te sens plus safe qu'une femme trans parce qu'on n'est pas regardé comme une menace. On est regardé comme un allié, un pote et moins jugé, beaucoup moins jugé. Et vous ne vivez pas un peu l'espèce de revers de la médaille où il y a une espèce de condescendance ? Si. Attends, je crois que je vois de quoi tu parles. Non, mais j'imagine. Par rapport à qui ? Justement, par rapport à d'autres mecs cis qui, envers des mecs trans, peuvent être un peu condescendants sur « Ouais, allez, viens, t'es un peu comme nous ». Tu vois, un truc où il y a... Il y a des réflexions comme « Ah mais j'y crois pas que t'es plus de barbe que moi. » Ou « Tu sois plus top que moi. » Ah ouais. Et ça, c'est... Parce que ça crée des complexes de masculinité chez des mecs cis. Parce que comme on n'est pas né homme et qu'on a plus de barbe que... T'es plus grand que moi, t'as plus de barbe que moi, t'es plus musclé que moi, tu sers plus de meufs que moi. Ça, c'est tout le temps. Mais oui, c'est là que ça fait transparaître le complexe masculin qui est bien présent depuis très longtemps. Après, moi, je ne traîne pas avec des gens qui disent ça. C'est des gens qui... Perso, c'est des inconnus. C'est des gens que je ne connais pas qui vont me dire ça ou des gens sur les réseaux. Mais ça ne va jamais être des gens de mon entourage parce qu'à mon... Enfin, j'essaye d'évaluer un petit peu le niveau de réflexion des gens qui m'entourent et généralement, il n'est pas aussi bas. Est-ce qu'on peut parler du dead name ? J'ai l'impression que c'est une question qui revient souvent. En ce moment, en plus, ça l'est tout le temps. Qu'est-ce que c'est le dead name ? Donc, le dead name, c'est le morinon en français. Donc, c'est le prénom qui t'a été assigné à la naissance. Et donc, pour répondre à la question de est-ce que c'est OK de demander son dead name à une personne trans, ça ne l'est jamais. Vraiment, même si tu penses que c'est OK, ça n'est pas OK. Même si tu connais un peu la personne et que tu te dis bon, à moi, elle peut me le dire, non. Non, absolument pas. À la rigueur, mais vraiment, en aucun cas, c'est OK pour une personne cis de te demander ça parce que ça ne vous regarde pas, en fait, tout simplement. Et puis, ça n'a aucun intérêt. C'est souvent de la curiosité mal placée qui n'apporte aucune info supplémentaire. C'est assez, quand on le décortique un peu, c'est assez, c'est construit, en fait, cette curiosité. C'est-à-dire que c'est chercher à avoir accès à une information qui va être perçue comme un accès soit à l'identité avant la transition, le coming out qui va être perçu comme plus vrai, soit comme une information qui va être perçue comme une sorte de confession et, du coup, créer un lien un peu intime. Alors qu'en fait, pour énormément d'entre nous, c'est un prénom qui n'existe pas. Enfin, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il n'est pas là. Il ne le représente pas. On ne l'utilise pas. Parfois, il n'est plus sur nos cartes d'identité. Ce n'est pas comme ça qu'on est connu dans à peu près toutes les sphères de la société. Parfois même, il est associé à des choses douloureuses. Donc, en fait, il n'y a juste aucun intérêt et encore moins d'utilité concrète à avoir cette information. D'autant plus que très souvent, ils nous demandent quel est ton vrai prénom. Ah, oui. Et ça, c'est hyper violent parce que mon vrai prénom, c'est celui que je te donne. C'est toutes les infos dont tu as besoin. qui est vraiment du majorage de demander un truc comme ça. C'est du majorage de prénom. Et en plus, toi, sur Instagram, j'ai vu que tu avais même des gens qui, je ne sais pas s'ils ont retrouvé ton deadname ou s'ils pensent le connaître et qui te mettent de la pression là-dessus. Comme s'ils connaissaient ton secret, en gros. C'était tout un schmilblick. En fait, il y a récemment eu des personnes qui ont cru trouver mon deadname. C'était en fait le prénom qui avait été automatiquement associé à mon compte parce que j'ai utilisé l'adresse mail de mon copain pour sécuriser mon compte Instagram. Et ça change automatiquement. Et d'un coup, tout le monde était là. Ça y est, on a trouvé les fameuses terfs dont on parlait étaient là. Et bien maintenant, on sait, tu ne pourras plus. Sauf que c'est absolument pas mon deadname. Et quand je l'ai dit, parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle et j'étais là essayer encore, elles ont fouillé, retrouvé un vieux compte Instagram duquel j'ai pu les codes d'il y a 10 ans où il y a mon deadname. Et maintenant, quand elle parle de moi sur les réseaux sociaux, c'est qu'avec mon deadname. En fait, le deadname, ça peut vraiment, quand c'est donné à une mauvaise personne, une personne mal intentionnée, ça peut vraiment devenir une sorte d'arme contre une personne trans. Parce que, en fait, ça peut vraiment, après, ça dépend de quel âge tu as, dans lequel tu es. Par exemple, tu vois, tu arrives dans un nouveau lycée, tu as ton prénom d'usage actuel, etc. tu ne veux pas que les gens connaissent ton deadname, on arrive à le savoir. Et ça, par exemple, ça se sait dans tout le lycée, pour exemple, mais c'est horrible. Oui, parce que là, on en parle aujourd'hui à l'âge adulte, mais j'imagine que dans un contexte scolaire, ça prend des proportions qui sont plus compliquées. Oui, je pense. Oui, parce que justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que le milieu scolaire, surtout collège-lycée, tu es tellement dans une affirmation de ton genre à une période où il faut le performer, tu vis des trucs, justement en puberté, les premières relations qui sont considérées comme des rites de passage du genre, qu'en fait, ça t'ostracise encore plus, ça t'aliène encore plus, vraiment. Quelles sont les questions ? Donc, il y avait le deadname, mais quelles sont les autres questions que si des gens rencontrent une personne trans, surtout, ne posez pas ces questions-là. Est-ce que t'as fait l'opération ? Qu'est-ce que t'as entre les jambes ? T'as déjà vu ça ? Ah ouais, bah oui. Ça va, vous avez vu ? J'ai l'impression que c'est vraiment la passion des personnes. Ah oui, des fois, vraiment, t'es en soirée, t'es là, t'as ton mojito, et ah, c'est toi qui es trans, mais du coup... C'est comment, toi en bas, c'est comment sexuellement ? Ça les intéresse beaucoup, comment notre sexualité, comment on fait ? En fait, les gens sont très pervers, mais ne l'assument pas. Ils sont pervers, en fait, parce qu'il n'y a aucun intérêt à savoir la vie sexuelle de quelqu'un, cis ou trans, en fait. Ça ne vous regarde pas. C'est quand même l'un des trucs qu'on nous apprend très tôt que parler des organes génitaux d'une autre personne, socialement, c'est pas le... Oui, parce qu'entre personnes cis, c'est très rare de rencontrer quelqu'un et dire, et sinon, entre les jambes, t'as quoi exactement ? Même sexuellement, ça se passe quand même, tu vois, tu fais pas ça. Et pourquoi nous, en fait ? Parce que, sous prétexte qu'on est différents, on doit répondre à la curiosité des gens, on doit leur donner ce type d'informations sur nous. Mais non, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est hors de question. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où, déjà, ils nous tolèrent, donc on leur doit faire la réponse, quoi. La tolérance, moi, j'en peux plus. Il faut vraiment supprimer ce mot. Et puis, ils ont aussi cette idée que, sous prétexte qu'on se met en avance sur les réseaux sociaux, on est là pour répondre à leurs questions. Parce que si on, si on, comment dire, si on prend le choix de parler ouvertement de ça, on se doit de répondre à tout. C'est faux. Parce qu'au final, on est des personnes en dehors des réseaux, on est des personnes en dehors d'Instagram, de Twitter, de tout ce que tu veux. On a une vie, on a le droit à l'intimité, on a le droit au respect et ça, ça ne fait pas partie du respect, en fait. Je veux bien répondre à tout type de questions, il n'y a pas de problème. Je veux répondre, voilà, tu veux le nom de mon chirurgien, il n'y a pas de problème, je te le donne. Tu veux savoir combien de temps j'ai pris à me remettre de cette opération, il n'y a pas de problème, je te le dis. Mais après, tout ce qui concerne ma vie privée, sexuelle, ça ne te regarde pas. Ça me regarde moi et la personne avec qui je partage mon intimité. Vous avez la sensation d'être un peu obligé d'être militant en porte-parole de la communauté trans ? Non. Moi, j'en suis venu à militer par un trop-plein, en fait. Donc, ce n'est pas que je me suis dit consciemment je dois le faire, je me sens obligé d'eux, mais c'est que j'ai commencé le compte en décembre, il y a deux ans, on va bientôt fêter deux ans, oh là là, parce que je voulais justement, à l'époque, j'étais célibataire, je voulais déiter et c'était littéralement tous les jours sur Tinder, des menaces et des invitations au suicide, au viol, littéralement. Et au début, en fait, c'était vraiment pour montrer ça. Et de fil en aiguille, il y a tellement eu de remise en question de la violence dans ces messages qu'il a fallu expliquer. Alors après, j'ai voulu, j'ai le temps, j'ai les privilèges, je suis blanche, je viens d'un milieu qui n'a pas de difficultés économiques particulières, donc j'ai aussi l'espace et les privilèges qui m'ont fait que j'ai voulu et que j'ai fait plus. Mais je pense qu'à l'échelle individuelle, on devient pédagogue, militant, militante, je ne sais pas, mais pédagogue, on nous force à le faire. Et il y a des moments où on ne peut pas y échapper, les moments où il faut justifier que tu vas récupérer un colis et sur ta carte d'identité, il n'y a pas... Enfin, ça, clairement, je pense qu'il y a des moments où on est obligé, en fait. Et c'est une charge mentale. Oui, c'est vrai. Tout le temps, tout le temps. Même au début, moi, je sais, par exemple, je n'ai pas changé ma carte vitale encore parce que grave la flemme et les cartes vitales, ça prend du temps. Ils prennent grave du temps à renvoyer la carte vitale et tout. et du coup, c'est vrai que les premières fois que tu t'enregistres dans les pharmacies, c'est vrai que parfois, ils sont en mode « Ah, mais ce n'est pas votre carte vitale, vous l'avez prise à qui ? » Ou « Vous êtes à plusieurs sur la carte vitale ? » « Non, c'est ma carte vitale parce que... » « Et parce que je prends ce traitement-là. » Et tu es obligé d'expliquer ça à la personne alors que, franchement, entre nous, je n'ai pas envie de lui expliquer ma vie à la pharmacienne. Je n'ai pas envie de lui expliquer ma vie si elle ne la regarde pas. Prends juste ma carte vitale et « Chut ! » Tu vois ? Sauf que je ne peux pas lui dire ça parce qu'elle ne va pas comprendre et elle va continuer à insister donc je suis obligé d'être pédagogue. Mais ouais, franchement, ça me fait chier. Ça veut dire que même en pharmacie, ils ne sont pas tous formés pour... Ah non, ils sont lourds parfois. Ce qui est fou parce qu'on est quand même dans un milieu médical où on se dit « Bon, s'il y a un endroit quand même où c'est un peu safe, c'est ici. » Il faut partir du principe, je pense qu'aucun professionnel qui accompagne ton parcours dans toutes les sphères n'est formé. Ce mois-ci, là. Alors que c'est sur ordonnance, on est d'accord, bien sûr. On a refusé de me la donner parce que je présente mon ALD ce qui est donc une ordonnance qui prouve que je suis à 100% prise en charge au niveau de mes hormones et je lui donne, elle la passe et elle me dit « Ça fera temps et temps. » J'ai dit « Ben non, je suis sous ALD, c'est gratuit. » Elle me dit « Non, non, ce n'est pas une ordonnance ALD. » « Si. » Elle me dit « Ben non, j'ai malisé. » C'est écrit en haut. C'est écrit. Donc après l'avoir lu, on se regarde, elle voit qu'elle est un peu bête, elle me fait « Ah oui, c'est marqué. » Je lui dis « Ben du coup, je ne paye pas parce que je n'ai jamais payé. » Vous pouvez voir parce que quand tu as les petits imprimés quand elles passent dans la machine, il y a écrit « Zéro euro. » Tu vois, bien, pour bien prouver que tu n'as jamais payé. Donc elle voit que je n'ai jamais payé. Elle me dit « Ben écoutez, je ne comprends pas pourquoi on ne vous fait jamais payer. » Après, elle me dit « Ah ben du coup, il y a un problème sur la carte vitale. » Donc maintenant, si ce n'est plus l'ordonnance, qui est bon, ça a été mis d'à jour, tu vois. « Non, mais ça ne marche pas. Il y a un problème. Il faut que vous payez. » Je dis « Non, c'est hors de question. Je ne paye pas. » Tu sentais que c'était un vrai acte malveillant pour le coup ? Bien sûr. Après, elle appelle « Attendez, mais je vais appeler un responsable si vous ne me payez pas. » Donc le responsable qui vient, il regarde, il fait « Ah non, je suis désolé, il va falloir que vous payez. » Donc je dis « Ok. » C'est bon. Rendez-moi ma carte vitale. Et au final, je suis allée dans une pharmacie et puis c'est bon, tu vois. Enfin, je vais aller dans la pharmacie dans laquelle je prends généralement parce que là, je suis allée dans une autre pharmacie parce que j'étais chez ma meuf. J'avais envie de prendre ma thé parce que j'étais au bord des nerfs, parce que j'étais en fin de mois, je n'étais pas trop bien. Et je suis de morale et tout. Je dis « Je vais la prendre. » Je suis allée dans sa pharmacie dans le 17e, je n'y allais jamais. Tu as le nom de la pharmacie ? Non, mais là, si je l'avais, je le rébalance. Comme celle de la pharmacie. C'est un poncardiné. Et du coup, je suis allée dans celle où j'y vais tout le temps et là, c'est bon. Vous avez du coup des espèces d'annuaires avec des endroits safe, justement des gynécos safe, des pharmacies safe, etc. Tu trouves sur internet avec des gynécos, des psys. c'est triste d'en arriver là, de se dire qu'on est obligé, mais ça veut dire que quand même s'il y a des personnes trans qui nous regardent et qui ne savent pas où aller, il y a des ressources qui peuvent être obligés. Pour les gynécos, il y a une liste qui s'appelle Gin & Co. Ouais, je connais. Et puis après, il y a plusieurs sites d'associations qui ont généralement des petits annuaires. Je crois qu'il y a l'association Outrance qui en a fait un. Ouais. C'est celui-là. Mais qui ne sont jamais publics. Oui, non, non. C'est tout le temps des listes privées. OK. Pour le coup, on n'a pas le droit de se faire passer des listes de médecins safe. On n'a pas le droit de prendre soin de soi correctement. OK. D'accord. OK. Intéressant. Voilà. Est-ce que vous voyez une évolution globalement à tous les niveaux ? Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont plus informés et comprennent de plus en plus ou vraiment, vous n'avez aucune diff ? C'est une situation qui est compliquée. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus visible. Ça, c'est évident et ça va très vite. Le truc, c'est qu'on s'en tient souvent à c'est bon, vous êtes visible. Mais en fait, cette visibilité, elle n'est pas accompagnée d'une pédagogie par les personnes trans et de fait, on nous voit et on colle encore autour de cette visibilité qui existe les stéréotypes les plus présents et on nous pose encore rarement, on nous donne encore rarement nous la parole. De fait, il y a des évolutions. La loi, la discussion de la loi bioéthique, elle montre qu'il y a un questionnement sur ces problématiques mais ça nous a montré aussi à quel point c'est fait sans nous et sans réfléchir à quel besoin on a mais plutôt à est-ce qu'on trouve qu'on peut leur donner certains droits et comment Agnès Buzyn avait expliqué pourquoi les personnes trans n'allaient pas avoir accès à la PMA, c'était le signe clair du mépris et du manque de conscience de ses besoins. Quelle justification elle avait donnée ? Alors, elle n'avait pas vraiment justifié, enfin, pour elle, c'était une justification mais elle avait expliqué qu'un homme qui est une femme à l'état civil mais qui devient père, c'est compliqué et à ce moment-là, elle avait regardé autour d'elle en faisant c'était c'est compliqué ? C'est littéralement c'est compliqué et en fait, on se rend compte que c'est compliqué pour beaucoup de gens donc ça tend à changer honnêtement, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a encore même deux ans quand j'ai commencé mon compte l'idée qu'une meuf trans elle allait avoir un bouquin militant, pédagogique comme j'en ai la chance d'en sortir un bientôt autopromo, c'était, non mais pour de vrai, en vrai, à part des petites autobiographies c'était impensable, ça change mais ça change en fait beaucoup plus lentement que ce qu'on peut en avoir l'impression quand on regarde justement les tellement vrais, les trucs qui se font de plus en plus. Et j'ai l'impression que de manière globale tous ces formats-là sont amenés à disparaître, ce sont des formats très télé en plus et j'ai l'impression que c'est amené à disparaître. Après j'ai vu, alors j'ai vu un terme, c'est le cisgaze, c'est ça ? Oui, cisgaze, cisgaze, qu'est-ce que c'est ? Le cisgaze c'est un peu comme le male gaze, en fait finalement c'est le savoir trans comme en fait tout ce qui est montré sur nous est fait par des personnes cisgenres et donc forcément le regard il est biaisé. Si c'était nous qui produisions des documentaires, qui écrivions des livres, qui enseignions ce que c'est qu'être trans et ce que ça implique et comment nous accompagner, là effectivement ce serait beaucoup plus juste. Il y a de toute manière derrière le cisgaze beaucoup de préjugés, beaucoup finalement de choses qui ont été théorisées encore une fois par des personnes cis et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas actuelles et qui sont de toute façon faits pour un regard cis. C'est un regard cis qui est fait pour un autre regard cis et donc du coup ça montre ce que ça veut montrer. et très souvent c'est des personnes trans qui vont mal ou nos corps. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et par ailleurs même quand ça se veut objectif et avec du recul et dans le respect, en fait une personne cisgenre ne peut pas échapper à son cisgaze parce que la transphobie et les biais sont très ancrés culturellement. Et de fait ça donne des choses comme le fameux documentaire Petite fille qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Arte qui se veut vraiment très très chouette et il y a des belles choses qui sont montrées mais en même temps dans les images notamment le réalisateur Lipschitz montre appuie l'image du corps de la petite fille quand il y a plusieurs scènes où elle s'habille le personnage c'est quand même plus la maman l'autorité elle est donnée à la maman pas la voix de la petite fille et ce rapport au corps montre aussi l'obsession pour comprendre le corps comprendre le décalage perçu par les personnes cisgenres entre un corps qu'on va ramener à l'assignation de naissance et le genre qui est le nôtre donc en fait c'est quelque chose qui nourrit toutes les représentations quand on n'est pas dans la conception et c'est c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment avoir un une conscience et un discours parce que oui ça donne vraiment l'impression qu'on s'acharne et qu'on est en colère je suis un peu en colère mais ça donne vraiment cette impression que rien ne va rien ne va mais c'est vraiment une question d'humanité de dignifier de donner vérité d'humaniser les représentations et il y en a vraiment besoin tu vois par rapport à ce que tu as dit sur le documentaire Petite fille d'Arte ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant sur les documentaires ce côté vraiment très péjoratif et triste et mélancolique de ce que représente la transidentité et ce côté là a été dépeint avec le personnage de la mère qui est vraiment en pleurs les trois quarts du documentaire et qui répète constamment les mêmes questions qu'est-ce que j'ai mal fait est-ce que j'ai mal fait quelque chose etc etc bon tu peux pas on peut pas ma mère aussi s'est posé cette question je lui ai très vite recentré les idées sur non tu n'as rien de mal fait et c'était une question plus qui m'a gacé parce que enfin qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je suis pourquoi tu aurais mal fait quelque chose il n'y a rien de mal à mon identité à tout ce que je dégage tu vois en fait ça enlève le côté naturel il y a un côté genre problème d'éducation qui fait ça oui comme si tu pouvais faire quelque chose pour que la personne soit trans soit gay soit lesbienne tu peux rien faire pour que quelqu'un soit qui il est en fait c'est pas une question d'éducation tu vois des personnes gays lesbiennes LGBT peu importe peu importe le type de famille on en retrouve que ce soit des familles croyantes non croyantes musulmanes non musulmanes chrétiennes des familles monoparentales des familles aussi avec deux parents gays avec deux parents lesbiennes tu retrouves des enfants hétéros ou gays enfin tu vois il n'y a pas de modèle en fait de famille pour créer un enfant comme ça comme tu vois et il n'y a rien que tu puisses faire pour que ton enfant il soit ce que t'as envie qu'il soit et en fait il sera ce qu'il est et puis c'est tout donc ce genre de questions moi ça me ça me tape dans le système le souci en plus c'est que ça entretient cette croyance que les parents sont pour quelque chose et qu'ils ont fait quelque chose de mal qu'elle le pose une fois ok mais elle l'a posé au moins cinq fois cinq six fois dans le documentaire au bout d'un moment t'es en mode tant il ne passe à autre chose en fait tu nous fatigues vraiment parce que non mais moi j'étais fatiguée au bout d'un moment je regardais en plus avec ma copine qui est six et c'est vrai qu'à un moment donné elle regarde le documentaire elle fait tu ne trouves pas qu'il est un peu lourd au niveau tristesse et c'est très on voit beaucoup le désespoir de la mère elle me dit c'est vachement lourd là quand même ça fait trente minutes qu'on est dessus c'est pesant et c'est vrai que même si elle est six elle a ressenti en fait l'atmosphère qui était vachement connotée très négative et que même moi à un moment donné j'étais en mode évidemment que ça passe à autre chose parce que je crois qu'on va le couper sinon ouais et puis du coup en fait ça fait bifurquer l'empathie sur la mère c'est la mère qui vit des trucs durs durs c'est la mère qui se bat oui mais enfin bon alors que ça s'appelle petite fille c'est quand même ça chaque étrange c'est quel du coup l'angle repasse sur un angle cis ouais c'est tout le temps comme ça un vécu cis genre un mal de cis genre voilà des décisions cis voilà c'est tout ça mais ce qui est intéressant c'est que finalement quand on réfléchit aux représentations de personnes trans on réfléchit qu'aux représentations de la transidentité plus que des personnes trans parce que on s'arrête toujours sur ce rapport au genre qui est effectivement le coeur de nos identités c'est vrai qu'il faut le montrer mais on et finalement on montre jamais vraiment le rapport effectivement à la superposition qu'on peut vivre quand on est une personne trans racisée quand on est une personne trans qui vit des des questions de santé mentale les questions de précarisation économique les questions de rapport à la majorité qui est quand même responsable de la transphobie donc c'est c'est très déshumanisé on parle aussi rarement de nos passions donc on est le motif trans on n'est pas les personnes trans on est des motifs et le rapport au corps qui est obsessionnel c'est aussi ça c'est créer une espèce d'objet corps auquel on retire la notion de transidentité on réfléchit rarement l'identité des personnes trans on réfléchit à une matérialité et est-ce que par moment vous êtes tombé dans un truc d'obsession de ressembler à votre genre aux yeux des gens de dire est-ce que je ressemble assez à un mec est-ce que je ressemble assez à une meuf c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait tout à l'heure vraiment vous avez vu ce truc où en fait à un moment c'était même plus des questionnements de genre c'était juste des questionnements de physique c'est performé c'est vraiment performé moi pendant longtemps il était hors de question que je sorte pas maquillée bon là j'ai fait bon voilà mais hors de question que je sorte sans vernis à ongles je mettais des talons tout le temps et en fait c'est pas ma féminité à moi c'est pas ma féminité à moi ça fait partie des choses que j'aime porter mais pareil vraiment je m'interdisais de porter du noir c'était pas c'était pas assez heureux fallait être voilà fallait montrer un truc doux enfin alors que je suis pas douce donc je m'en fous en fait est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez 100% vous-même oui oui quand même encore un peu de chemin sur certains aspects mais dans l'ensemble oui après je pense que comme toute personne même si ça t'as toujours un moment où tu dis ouais là aujourd'hui je suis peut-être pas à 100% accompli tu vois mais ça c'est plus en tant que personne tu vois pas en tant que au niveau de mon identité je sais que là je suis arrivé à un point où je sais qui je suis et ce que je vaux mais après est-ce que je me sens vraiment bien à 100% dans mon corps est-ce que je me sens sur cet aspect là vraiment accompli encore un petit peu de chemin tu vois mais on y est on y arrive tu vois oui il y a aussi des moments de haut et de bas et en fait j'ai un peu j'ai une petite liste de trucs que je griffonne partout vraiment pour la voir un peu tout le temps sous les yeux c'est que me rappeler que les corps des personnes cisgenres ils changent aussi les personnes cisgenres elles vivent pas leur rapport à leur genre la perception de leur genre de la même façon à 15 et à 27 ans que que enfin le rapport au genre il est vivant et que de fait tout ce qu'on en tout ce qu'on y attribue c'est souvent très figé et que c'est ce que je veux qui manifester qui qui doit primer que toutes les choses qui sont imposées en termes de normes de genre le maquillage je les fringue en fait c'est d'autres outils d'expression qu'on peut qu'on peut complètement utiliser pour d'autres choses est-ce que est-ce que je suis en colère du coup qu'est-ce que enfin donc ouais il y a toute une petite liste de trucs qui rappellent un peu qu'il faut réhumaniser il faut se souvenir que parce qu'en fait évidemment dans un système qui nous rappelle qu'on est quand même un peu à côté et bien on va continuer à le penser mais mais sinon à côté de ça non j'ai aucun doute sur qui je suis et les étapes de transition que je veux continuer à faire j'ai presque envie de dire que c'est cosmétique ouais pas affirmant moi je pense que ce qui me ce qui me fait le plus douter de est-ce que je suis réellement à 100% accompli ou pas ça va être le regard des autres et principalement les relations amoureuses et les relations sexuelles parce qu'au final si on coupe tout ça je suis super heureux de mon corps et je suis super à l'aise avec moi si on ajoute les relations que j'entretiens avec l'agente féminine là ça va bloquer parce que je me dis toujours est-ce que ça va passer est-ce que parce que voilà c'est vrai que jusqu'ici je suis uniquement sortie avec des personnes cis j'ai jamais rencontré de personnes enfin tout le monde écoute on fait des erreurs et et généralement bon ça va plus être des filles donc bisexuelles ou pansexuelles mais voilà il m'arrive de tomber sur des personnes cis hétéro donc j'ai le packaging entier et je me dis est-ce que ça va passer est-ce que la personne va être déconstruite est-ce qu'elle va être safe est-ce qu'elle va pas me rejeter et en fait le rejet peut être totalement destructeur parce que c'est pas un simple rejet en me disant bah il me plaît pas et puis voilà non ça va être un rejet tu me plais mais t'es trans donc du coup non et ça ça détruit ça peut détruire quelques années de quelques mois où tu t'es construit où t'as tu vois t'as gravi des échelons dont t'as t'as confiance en toi dont tu vois et ça va provoquer énormément de dysphorie énormément de mal-être et tu vas prendre un truc qui aurait pu prendre quelques jours à t'en remettre tu vas prendre des semaines des mois parce que parce que tu vas dire bah je suis pas assez je suis pas ce qu'il faut il faut encore que je fasse ça 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 et peut-être que là je pourrais plaire tu vois et c'est vrai qu'en fait le rapport aux autres notamment aux personnes cis les relations cis et trans c'est vrai que ça peut être beaucoup plus destructeur que ce qu'on a en tête et c'est vrai que là c'est vrai que mon rapport à mon corps vis-à-vis des autres c'est compliqué parce que je me dis même là quand je suis dans une relation où je suis stable je suis super bien je me dis à un moment donné ça va merder à un moment donné elle va me dire j'ai tout vu avec toi j'ai tout vu j'ai besoin d'autres choses ouais mais ça c'est le cas avec entre personnes cis genre ouais mais tu vois t'as cet aspect parce que j'ai déjà eu ça j'ai déjà été avec une meuf cis pendant plusieurs temps et au bout d'un moment c'était ben tu restes trans donc du coup il y a des trucs qu'on peut pas faire il y a des choses qu'on peut pas expérimenter il y a des choses qu'on peut pas faire etc etc tu vois mais est-ce qu'il y a pas un truc justement de fétichisation à ce moment-là de se dire qu'en fait on t'accepte parce que finalement avec une personne cis c'est la même chose t'es limité il y a des choses que tu peux pas faire non plus ouais en fait si tu peux tout faire quand elle est bonne exactement exactement et ça je le vois maintenant dans ma relation actuelle qui est la relation la plus safe que j'ai jamais eu de ma vie je pense pas que c'était possible d'ailleurs on la salue on la salue mais où elle est alors à contrario de mes ex qui n'avaient jamais été avec des personnes trans qui avaient déjà expérimenté des relations avec des personnes trans voire des femmes etc plein d'aspects différents donc qu'on pense de prime abord plus safe parce qu'ils ont un passé qui fait que ils ont connu différents aspects de la sexualité à contrario ma copine actuelle qui n'a jamais qui a été qu'avec des hommes cis et que dans des relations hétéros a un côté tellement safe que je savais pas que c'était possible qu'une personne cis hétéro soit aussi safe en fait parce que même elle en fait je pense pas qu'elle pensait qu'elle pouvait être aussi safe parce que même elle avait peur de faire des gaffes d'être malaisantes parfois et au final elle se rend compte qu'elle est extrêmement safe et même moi je me sens extrêmement accompagnée compris respectée surtout et je me sens pas différent quand elle me regarde à travers ses yeux c'est comme si j'ai tout ce que j'ai voulu avoir et je suis l'homme que je veux être je le vois quand elle me regarde et quand on a des moments où on est proche je vois qu'il n'y a rien qui est différent chez moi mais ça je n'ai jamais vécu avant j'ai toujours eu quand même un peu ce regard où je sens qu'il y a une petite différence mais avec elle pas du tout trop bien ouais voilà on la salue deux fois mais ouais voilà donc en fait c'est plus rapport aux autres qui peut être vraiment destructeur on arrive déjà à la fin de l'émission ça passe vite ça passe très vite mais franchement c'était un vrai plaisir de vous avoir avec moi et je tiens aussi à saluer le fait que ça me touche beaucoup que vous ayez accepté de venir dans l'émission d'un mec 6 justement parce que je sais aussi ce que c'est d'arriver dans un endroit où tu te dis bon bah en fait est-ce qu'on va pas tomber dans les mêmes logiques de trucs de se dire ok on va pas ça va être encore via la vision avec des questions orientées etc et ça me paraissait vachement important que vous ayez un espace safe où moi je suis là pour donner des choses mais surtout vous donner la parole et qu'on vous entende et je pense que c'est hyper important et j'espère que alors toi t'es déjà venu mais j'espère qu'on vous réinvitera tous sur la chaîne pour ne pas parler de transidentité mais pour parler de plein d'autres choses parce que là on a parlé de ça parce que c'est votre identité mais en tant que personne 6 on passe pas notre vie à s'exprimer sur notre identité mais juste sur notre humanité qui on est vraiment nos passions etc est-ce que juste avant qu'on se quitte vous avez une actualité parce que t'as parlé d'un livre il y a une date de sortie ou pas encore ? le 10 février ah ok c'est le 10 février chez Marabout ça s'appellera histoire de genre comprendre et défendre les transidentités trop bien pour ceux qui veulent aller plus loin Louis des prochaines consultations médicales peut-être là on pourra te retrouver non mais suivez-moi sur mon Instagram le lot parfois allez sachant que vos instas sont évidemment tous dans la description Morgane tu as des actualités non alors s'il y a des gynéco-tout membres du corps médical qui nous écoutent aujourd'hui petit message à faire passer j'ai dans le projet d'ouvrir un cabinet sur Paris totalement safe et inclusif trop bien avec justement toutes finalement les disciplines dont on peut avoir besoin les disciplines basiques pour que toutes les personnes queers toutes les personnes racisées toutes les personnes grosses toutes les personnes neuroa toutes les personnes en situation de handicap puissent venir sans avoir peur d'être discriminées donc si le projet vous intéresse n'hésitez surtout pas à m'écrire ce sera avec grand plaisir trop bien je sais que j'ai énormément de personnes du corps médical qui suivent donc le message est passé génial merci beaucoup merci à toi merci à toi Sous-titres par Jérémy